Salut les amis, 5ème jour, 6ème, je sais plus quel jour Nous sommes sur l'autoroute, il est 8h Là on s'est arrêté à une station essence Je filme ici parce qu'il y a une jolie petite chapelle derrière Et on est dans les montagnes, je sais pas si vous verrez bien Donc là en fait on est en train de prendre de l'essence On s'est arrêté pour prendre de l'essence Et on s'est levé à 7h pour partir On est parti à 7h30 Et on va, pour l'instant on se dirige vers Rétimno Alors Rétimnon, Rétimnone, je sais pas trop comment on dit On se dirige vers cette ville Et là on est en train de prendre de l'essence Et je vous parlais de services que, comment dire, qu'en Crète Y'a des services qu'il y a pas en France Bah là par exemple quand vous allez prendre de l'essence C'est un mec qui vient vous le faire en fait Il vous demande ce que vous voulez et c'est lui qui le fait Il vient vous mettre votre essence Voilà Donc là c'est fait je crois Donc voilà Vous avez vu les amis Je sais pas si vous avez bien vu Mais si vous avez pas vu Remettez en arrière Et on ralentit peut-être Y'a des C'est les petites chapelles Dont je vous parlais Y'a quelques jours Sur la grande route Là vous allez en voir plein Tout le long Y'a plein de petites chapelles Sur le côté de la route On va en voir une Bah d'eux-mêmes Bref Y'en a partout Tout au long de la route Et bah tout ça c'est des accidents malheureusement Voilà Donc ils mettent des petites chapelles dès qu'il y a des accidents Y'en a plein 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 Alors on s'est arrêté On s'est arrêté sur une aire d'autoroute On devait s'arrêter à Rétimno Mais finalement il y avait Comment dire La sortie elle était barrée C'était route barrée Donc on pouvait pas sortir à Rétimno Y'avait un autre moyen d'y aller Mais c'était un peu trop long Ça rallongeait beaucoup trop Et le truc c'est qu'on a un bateau à prendre Donc on a un bateau à diesel 10h40 Et là Bah il est déjà 8h Non il est déjà 9h Il est déjà 9h Donc Non 8h ou 9h Je sais plus 8h ou 9h 9h Il est 9h Voilà Il est 9h Et on a un bateau à prendre à 10h40 Donc là On s'est arrêté un peu Pour marcher un petit peu Aller aux toilettes Prendre des trucs dans le corps Boire un coup Et là on repart Et on se dirige vers Vers Lacané Chania Il y a plusieurs noms Je sais pas Sur mon GPS C'est marqué Chane Bon Ça doit être Lacané C'est la région de Chania Et la ville de Lacané Je pense Et donc on repart On repart là bas Et on va chercher Une personne Vous allez voir qui Une personne qu'on va récupérer On va récupérer une personne Et ensuite Et ensuite on se dirigera Encore plus loin Vous verrez où Voilà Alors vous allez voir Je sais pas si J'ai plus beaucoup de batterie A mon téléphone Donc le GPS Je sais pas si ça va aller Mais on a une carte Vous pouvez voir On a notre carte Donc on a ce qu'il faut Et tout Et voilà Là on va reprendre la route C'est parti C'est notre bateau les amis On a récupéré Aurélie Ah c'est avec le sang en plus C'est avec le sang Et on parle On parle On parle On a récupéré Aurélie Et elle va nous accompagner Toute la journée Et elle rentre avec nous A Irakillon Donc là on prend le bateau Et on Vous allez voir où on va C'est parti On arrive bientôt, on arrive bientôt, mais là on mange un petit peu, parce qu'on a pas. Il y a quand même une petite barque en fait, mais non on va aller là non, si si on va là, on arrive les amis, regardez l'eau ! Bah je sais pas si on verra bien la caméra en fait. On est à... vas-y dis-le. Grand Moussa ! On est à Grand Moussa, Grand Moussa c'est une île de pirates, enfin je sais pas trop l'histoire en fait. Si j'en apprends plus sur l'histoire je vous le dirai, c'est une île de pirates, c'est un truc... bon bref. C'est ça, donc là on est un petit peu dans l'eau, et là derrière c'est notre bateau. Et on va aller tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Il y a une forteresse et on aura une très très belle vue, donc on ira après. Mes amis, j'ai changé de collègues. L'autre j'en voulais plus, elle était... voilà. On n'a pas pu remonter tout en haut là-bas, parce que... On doit reprendre le bateau à... à quelle heure on doit reprendre le bateau ? À 15h. À 15h on doit reprendre le bateau, c'est-à-dire dans pas longtemps. Et en fait il faut à peu près 25 minutes pour monter tout en haut, et après il faut se descendre et tout. Donc c'est un peu dommage, parce que la vue elle est vraiment très belle, mais... Mais du coup bah on ne monte pas plus au cou. C'est beau ici ? Ouais. C'est très beau. Voilà. Peut-être comme ça si vous venez un jour, vous verrez par vous-même la vue tout en haut. Allez, on y vient, on y vient, on y vient. Ça va les gars ? Ça va les gars, on est les gars... Sous ? En fait, il est compte du pont compostage... Au même temps d'entourer ! On arrive à Balos les amis On est arrivé à Balos La plage de Lavon de Balos Et c'est magnifique Donc là on va profiter de se baigner On va profiter de l'eau Je vais tout filmer comme ça Pour que vous voyez à peu près Pour que vous voyez à peu près ce que ça donne Et donc voilà Bonne baignade Les amis Comment vous dire On est en Crète Alors Ce matin on a du Alors oui faut que je vous explique plein de trucs Là on est mardi Ça va Ce matin on a du aller rendre la voiture Donc on devait la rendre à 11h Donc on a du se rendre au centre ville Sauf que aujourd'hui le temps Il a décidé de s'amuser un petit peu On va rester comme ça pour l'instant Ouais Alors quand on est rentré on a vu Que tout ça je sais pas comment C'est pas c'est du vent Le vent il a dû être très 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 fort Ça avait tout dégagé C'était le bordel sur la terrasse Donc vous avez pu voir un petit peu Ouais il manque des coussins On sait pas où ils sont Ah voilà il a volé à l'autre bout de la terrasse Bon bref j'ai plein de choses à vous dire Donc là on est rentré Donc là c'est pour ça on est tout mouillé On vient de rentrer de la location de voiture On vient d'aller rendre la voiture Donc j'ai plein de choses à vous dire Déjà hier Pourquoi ça fait une vidéo ? Parce que je vais mettre dans la même vidéo que hier Donc vous vous demandez quoi Mais c'est normal Hier soir on est rentré mais on était trop fatigué J'avais pas envie de filmer Du coup là je finis un petit peu la vidéo d'hier Donc ce sera dans la même vidéo Je sais pas si vous aurez compris Donc hier on est rentré A quelle heure on est rentré ? 22h30 On est rentré à 22h30 Donc ça s'est bien passé et tout ça Bon après on a mangé On s'est couché On était trop fatigué parce qu'il y a quand même 3h de route pour y aller à Balos Bref donc voilà pourquoi Là on a changé de jour Mais sans vous le voyez autant Oh t'entends Il y a de l'orage Je me suis rendu compte aussi Qu'on vous a pas expliqué en fait J'ai parlé d'Aurélie mais j'ai pas vraiment expliqué ce qu'elle faisait là Donc en fait c'est tout simplement une fille qu'on a retrouvé Enfin qu'on a Comment dire Toi t'as été voir sur le routard c'est ça ? Ouais un site Ouais un site de voyage Et elle a vu un message justement de Aurélie Donc elle a essayé de répondre et tout Et donc elle a vu qu'Aurélie elle allait aussi en Crète Et du coup elle a essayé de répondre et tout Et on a On a pris contact et du coup on s'est retrouvé ici Et c'est pour ça on est allé à Balos ensemble Et il y a quand même un truc assez formidable C'est qu'elle avait loué 2 logements Un du côté de Balos et un Euh A Héraclion Donc on lui a demandé où elle était à Héraclion Et il se trouve qu'elle est exactement à la même adresse que nous C'est à dire qu'elle est dans le même bâtiment Donc vous savez quand on descend toutes les marches Il y a d'autres portes et elle est là Donc bon là elle est en dessous de nous Enfin là actuellement elle est peut-être à un musée mais bon bref Donc voilà Je voulais aussi vous dire Ah oui alors tout à l'heure on arrête à rendre la voiture Il y a plus d'un seul coup Il y a fait de l'orage et tout Donc là c'est assez amusant parce qu'on voit tous les Les vendeurs de parapluies qui sortent C'est ça hein il y a tous les vendeurs de parapluies qui sortent D'un coup ouais Et euh Donc voilà bon nous on en a pas pris On a pris une douche plutôt On a pris le bus alors dans les routes C'est dommage que je puisse pas vous filmer j'avais pas pris ma caméra Mais dans les routes c'est inondé En fait c'est plus des routes c'est des flaques C'est clairement c'est ça Et voilà Alors c'est rigolo aussi parce qu'on a vu deux femmes dans le bus Qui faisaient des... vous verrez ça beaucoup en crête Qui font des... ils sont très très croyants Et ils font des signes de la croix là Comme ça Et ils font deux fois en général Donc euh bon voilà Ils sont très croyants et très pratiquants Qu'est ce que je voulais vous dire doit être aussi Ah oui je voulais vous parler aussi de deux choses que je vous avais pas dit encore Euh vous verrez aussi si vous longez surtout La grande route de crête Des chèvres qui sont sur les montagnes Bah je voulais dire parce que on s'en va demain Et donc après je sais pas si j'aurais beaucoup de choses à vous dire Enfin j'aurais l'occasion de vous parler Donc euh... il y a des chèvres que vous verrez euh... Sur les montagnes alors c'est bizarre Parce que c'est vraiment des chèvres Les montagnes elles sont vraiment euh... comment on dit ? Enfin c'est pentu Ouais pentu je crois Bon c'est... bon c'est pentu Et... les chèvres elles sont là normal quoi Elles sont dans les... des pentes Enfin c'est assez impressionnant Et après vous verrez aussi euh... les grecs boivent Ca n'a rien à voir hein mais... Les grecs boivent du café froid Ca s'appelle du café frappé Ou glacé Ils disent du café glacé aussi Donc si vous avez l'occasion de goûter goûtez Mais bon si vous venez de France euh... Dans mon avis vous aimerez pas Parce que c'est assez spécial Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire Donc euh... là euh... on va se reposer parce que euh... On est un peu fatigué Puis... Puis voilà on verra ce qu'on fait tout à l'heure Si on fait d'autres choses Donc on voit bien Voilà Nous sommes des chasseurs de pokémon Et oui même en Grèce Et là il y avait un pokémon bien Donc on l'a pris Celui-là aussi Combien de... Non mais de pokébol t'as... Ah une seule Une seule Une paire vol aussi Voilà Euh... Bon on repart au Kimbo du coup On est au Kimbo là On est euh... au Kimbo Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire tiens bah je vais dire des choses Que au moins je te raconterai en même temps Tout à l'heure j'ai oublié de vous dire On est allé euh... rendre la voiture Comme je vous ai expliqué tout à l'heure Et il y a plus beaucoup Alors il y a des trucs assez marrants qu'on a vu Euh... déjà il y avait une mamie Elle s'est mis un plastique sur la tête Pour euh... pour se protéger de ses cheveux Bah c'est pas con hein mais bon voilà Elle avait un plastique sur sa tête Et après comme on vous disait que les Grecs sont très très gentils Euh... il y avait un... on avait du mal à traverser la rue tu vois Il y avait beaucoup beaucoup d'eau et... Il y avait plein de voitures qui passaient Et euh... il y a un homme qui est... Qui nous a... en fait il nous a ouvert la route Il s'est mis au milieu Pour arrêter les voitures Il nous dit allez-y vous pouvez traverser c'est bon Donc euh... bah voilà Les Grecs sont très 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 gentils Et là juste une petite information Les vidéos vous les aurez un peu plus tard que euh... D'habitude parce que euh... Il n'y a plus internet à l'appartement Et selon toi c'est parce qu'il doit payer la facture c'est ça ? Bon il doit payer la facture donc euh... Il n'y a plus trop internet du coup euh voilà Bon là on repart au Kimbo Je dois dire directement Vas-y ? Tu dois dire quoi ? Vas-y ? Non le serveur est un amour Le serveur est un amour Je m'a pris tout ça Je m'a pris euh... Moi je prends toujours un mi-chec au chocolat Et t'as pris tout ça ? C'est ça la classe euh... Rom-orange Rom-orange Ah t'as pris ça un mi-chec au chocolat Et après il y a des trucs à manger C'est Mila Poula Ah ouais elle essaye Ah c'est le... Elle essaye un cocktail Si ça demande quoi en fait Mila Poula Bon un truc euh... Elle va essayer Elle va essayer on verra bien Et il y a des trucs à manger Mila Poula Mila Poula Ah ouais Si vous arrivez à lire euh... ça Bon bref C'est ça Et il nous a offert aussi C'est ça il les a offert ? Ouais il les a offert Bon de toute façon on a commandé ça Ça voilà Il nous a dit c'est pour moi D'accord C'est marrant parce que quand on est rentré Il y a... Il nous a serré la main Il nous a dit Ah salut mon ami Il nous a reconnu hein I'm my friend 3 fois qu'on vient alors Ouais ça y est C'est l'heure de dormir Il est minuit À peu près Il est minuit Et... On s'en va dormir Demain on part On rentre en France Et... Et du coup je vous filmerai tout demain Je vous filmerai aussi euh... Le retour jusqu'en France Je filme tout Et du coup euh... J'aurai encore plein de choses à vous dire demain Du coup là je vous dis bonne nuit Et... Et... À demain Qu'est-ce qu'on doit faire demain On part à... On va prendre un taxi pour aller à l'aéroport On devrait se lever vers 10h Vers 10h 10h et demi on va se lever 10h je pense Donc euh... Donc voilà on se dit à demain C'est parti